Salut et bienvenue dans ce cinquième et avant dernier épisode de ma série dédiée à l'entretien et au nettoyage des chaussures et accessoires en cuir. Pour ce nouvel épisode, on va parler du sauvetage d'une paire de chaussures en cuir. Et par sauvetage, j'entends que la paire que vous allez nettoyer, entretenir, raviver, était une paire que vous n'avez pas entretenue depuis super longtemps, ou alors une paire que vous avez achetée de seconde main, ou une vieille paire que vous avez récupérée quelque part. Bref, des chaussures en très mauvais état. Dans un premier temps, je voudrais juste dire que si les chaussures sont craquelées, c'est-à-dire si le cuir est fendu oublié complètement, vous pouvez les jeter. Il n'y a rien à faire pour pouvoir réparer ce genre de chaussures. Et deuxièmement, si c'est un cuir de très très mauvaise qualité, qu'il est très sec, ça ne vaut pas vraiment le coup de l'entretenir. Je dirais que ça va vous coûter plus cher qu'autre chose. Il vaut mieux racheter une nouvelle paire. Par ailleurs, si la semelle est en mauvais état, je vous conseille d'emmener votre chaussure chez un cordonnier qui va pouvoir ressemer la chaussure. Il faut que ça vaille vraiment le coup de ressemer la chaussure, parce que ça a quand même un certain coût. Et si c'est une chaussure qui coûte une centaine d'euros, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Il vaut mieux aller racheter une nouvelle paire. Dans un premier temps, pour entretenir vos chaussures, il va vous falloir plusieurs outils. Le premier outil, c'est du cirage. Alors que ce soit du cirage en crème, en tube, que ce soit du cirage en pot, que ce soit du cirage en boîte, voilà, peu importe. Prenez du cirage comme vous aimez. Ensuite, prenez une crème réparatrice, une crème d'entretien, un baume d'entretien qui va permettre de nettoyer le cuir et de le nourrir. Il va vous falloir deux brosses. Une première brosse qui va être un décretoir. C'est une brosse assez rigide qui va permettre d'enlever tout ce qui est terre, sable, enfin tout ce qui est collé sur la chaussure. Et une brosse à reluire qui va s'utiliser à la fin quand on aura appliqué soit le cirage, soit la crème et qui va servir pour faire briller la chaussure. Enfin, si votre patin est décollé, vous savez, celui qu'on fait poser au-dessus de la semelle pour protéger la semaine principale. Si ce patin est décollé, il va vous falloir un tube de colle néoprène que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, magasin de bricolage. Un tube de colle néoprène, c'est super important. Pas de la colle siano-acrylate ou de la colle, ce qu'on appelle de la superglue. La colle néoprène, c'est vraiment très efficace sur tout ce qui est chaussure. Contrairement à la superglue qui va casser et qui va s'effriter et qui au final ne tiendra pas. Dans un premier temps, la première chose à faire quand on fait l'entretien de ses chaussures, c'est de mettre des embauchoirs à l'intérieur. Logiquement, il devrait toujours y avoir des embauchoirs à l'intérieur de vos chaussures. C'est super important parce qu'en fait, la chaussure, elle accumule de l'humidité quand vous la portez. Et quand vous l'enlevez, elle se retrouve avec plus de pied à l'intérieur, plein d'humidité. Et quand elle sèche, elle se rétraque et ça abîme le cuir, ça abîme toute la chaussure. Donc mettez toujours des embauchoirs dans la chaussure, à votre pointure, ça maintient la chaussure en tension. Moi, je vous recommande de prendre des embauchoirs en bois naturel, type du cèdre, qui sent super bon. Le bois naturel, pas vernis, surtout pas vernis, parce qu'en fait, le bois brut va absorber l'humidité. Alors que le bois vernis, lui, n'absorbe pas l'humidité, il va laisser l'humidité à l'extérieur, dans le cuir, et donc c'est une mauvaise chose. La première chose à faire, c'est de brosser ses chaussures. C'est vraiment toujours la première chose à faire, vous brossez, brossez, brossez avec le décretoir, vous enlevez bien toute la poussière, toute la terre, et ensuite, on va pouvoir passer à la partie collage, si toutefois c'est nécessaire. On va regarder si sur la semelle, il y a des parties qui sont décollées. Si c'est décollé, vous prenez la partie qui est décollée, vous l'ouvrez un tout petit peu si c'est un décollage trop faible, et vous allez venir mettre de la colle néoprène entre les deux parties. Vous appliquez cette colle, ensuite vous refermez les deux parties qui étaient décollées, vous maintenez et vous évacuez le surplus de colle. Vous allez voir la colle néoprène, quand vous la frottez, ça fait des petites boules, et vous allez pouvoir nettoyer ces petites boules. Évitez de trop étaler de la colle partout, prenez un chiffon, prenez une serviette. Vous allez voir, après quelques secondes, ça commence un peu à coller, après quelques minutes, c'est complètement collé. Une fois que vous avez recollé la semelle de la chaussure, il va vous falloir crémer la chaussure, et lui passer un baume ou une crème nettoyante. Attention, sur YouTube et sur Internet, vous allez trouver des astuces de gens qui se trouvent malins, et qui disent « Nous, on a trouvé une alternative pour nettoyer ses chaussures, les raviver, etc. » et qui conseillent d'utiliser du lait pour bébé, ou alors de la vaseline pour entretenir ses chaussures. C'est une connerie monstrueuse. Ne faites jamais ça, ça ne sert à rien. La vaseline, c'est un produit pétrochimique qui va uniquement servir à assécher la chaussure. Alors, au début, vous allez avoir une chaussure qui va être toute brillante. Oui, forcément, elle va être toute graissée. Et puis, dès que la vaseline va être partie, en fait, ça va juste assécher le cuir. Le lait pour bébé, c'est pareil. Le cuir, j'espère ne pas vous l'apprendre, mais c'est de la peau qui n'est pas vivante. Ce n'est pas de la peau de bébé. Donc, ça ne sert à rien d'appliquer du lait pour bébé là-dessus. Ça peut avoir un effet nettoyant au départ, mais il n'y a aucun effet nourrissant. Ça n'a aucun intérêt. Ça va certainement assécher le cuir. Vraiment, ne le faites pas, ça ne sert à rien du tout. Utilisez une crème qui va être dédiée au cuir. Moi, j'utilise celle que je vous mets ici. Pour appliquer cette crème, il va vous falloir une petite brosse et un chiffon. Le chiffon, pour appliquer la crème sur les parties principales, la petite brosse va permettre d'aller dans tous les petits recoins, dans tous les petits points, dans toutes les coutures qui vont être, tous les détails et aussi le fil poissé qui vont être sur la chaussure. Sans cette petite brosse, vous n'allez pas réussir à atteindre ces parties. Vous pouvez utiliser une brosse spécifique pour la crème ou alors utiliser une brosse à dents, une vieille brosse à dents, une brosse à dents neuve, comme vous voulez, pour pouvoir étaler cette crème. C'est exactement le même rendu. Passez de la crème partout sur la chaussure, laissez sécher la crème et ensuite, passez un coup de chiffon une fois que la crème est sèche et vous allez voir que tout de suite, le résultat va être pas mal. Entre la face cirage et la face crémage, vous pouvez lustrer un peu avec une brosse à reluire votre chaussure. Ça va vous permettre d'enlever tous les résidus de crème qui ont été oubliés pendant que vous passiez un petit coup de chiffon. Et en plus, vous allez commencer à voir les résultats, avoir une chaussure bien brillante. Ensuite, on va passer à la phase 2 qui est la phase cirage. C'est une phase super importante parce que ça va redonner à la fois toute la brillance, de la couleur, ça va gommer toutes les imperfections. Donc, on prend le cirage et on l'applique sur toute la chaussure, soit avec une brosse Palo, qui est une brosse faite exprès pour ça, soit avec une brosse à dents. C'est économique et puis vous en avez certainement une chez vous. Et on va appliquer du cirage partout sur la chaussure. N'hésitez pas à y aller en abondance, vraiment à mettre du cirage, à cirer à fond, bien appuyer, bien chauffer pour que le cirage pénètre dans le cuir. Donc, vous allez passer du cirage vraiment partout, dans tous les recoins. N'hésitez pas à bien insister au niveau des œillets ou pas se les lacets. Parce qu'en fait, le lacet, il vient frotter sur le cuir, donc ça fait de l'abrasion, ça enlève de la couleur, ça enlève de la matière. C'est très, très important que cette partie-là soit très, très bien cirée. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez passer un coup de torchon sur vos chaussures pour enlever le surplus de cirage. Vous allez voir que vos chaussures brillent, qu'elles commencent à être quand même beaucoup plus belles qu'au début. Et par la suite, on va passer un coup de brosse à reluire. Alors, cette brosse, c'est une brosse à poils fins qui va permettre de bien, bien lustrer la chaussure. Ça va lui donner tout de suite tout son brillant et ça va aussi enlever tous les restes de cirage qui sont en surplus sur la chaussure. Vous pouvez cirer toutes les parties sur une chaussure, que ce soit le talon, les parties latérales, sur la semelle, sur la languette. Ce n'est pas un problème, l'important, c'est qu'à la fin, vous passiez un bon coup de torchon pour enlever tous les résidus. On voit maintenant comment les chaussures sont redevenues pas mal. Franchement, le résultat est plutôt cool. Au départ, on était quand même mal barrés. Les chaussures, là, on peut clairement les reporter et on n'a pas besoin de les jeter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Il reste encore une vidéo. La prochaine, ce sera sur l'entretien des accessoires en cuir. Et après, on pourra clôturer toute la partie sur l'entretien des chaussures en cuir et des accessoires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est super important. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501